Mes deux livres de préparation mentale, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, se libérer de la peur d'échouer et battre leur record personnel. Je suis également l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans le lien dans la description juste en dessous. Et également, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez bénéficier tout de suite d'un entretien qui est offert avec un membre de mon équipe. Alors, ces deux livres de préparation mentale, pourquoi je les ai écrits, c'est ce qu'on m'a demandé, la différence entre le premier livre et le deuxième livre. Donc déjà, avant d'aller plus loin, c'est important de prendre l'historique de pourquoi j'ai écrit ces livres. Donc, peut-être que vous le savez déjà, donc ancien sportif de niveau, 5 finales de championnat de France à mon actif et une seule victoire, non pas grâce, mais à cause de mon mental. À chaque fois que j'arrivais en finale de championnat de France de sa boxe française, eh bien, je passais à côté. J'étais en équipe de France, mais j'étais numéro 2 et pas numéro 1. Le plus dur dans tout ça, c'est que je finissais mes combats, je me disais, mais mince, je n'ai pas tout donné. Je me disais, mais pourquoi je m'entraîne autant si c'est pour avoir ce type de résultat en compétition ? Les gens autour de moi me voyaient comme quelqu'un de vraiment très bon technicien et technicien. Et pourtant, lorsque j'arrivais en finale, eh bien, je n'étais pas dedans, tout simplement. Alors que jusqu'en finale, je savais que j'allais gagner. Jusqu'en finale, je savais que j'allais être en équipe de France. Et après, pour le dernier combat, c'est là où je n'avais pas la motivation pour pouvoir faire le kilomètre supplémentaire et me dépasser. Donc, j'ai étudié plein de choses. Et depuis 2010, je fais de la préparation mentale que j'ai fait d'abord sur moi. J'ai tenté de l'hypnose, je me suis même formé en hypnose, je me suis même formé après dans d'autres organismes de coaching. Et tout ça, même si ça m'avait aidé, eh bien, ça n'avait pas résolu le problème de fond. Donc, je suis parti en méditation chez des moines en Thaïlande pendant 20 jours, sans lire, sans écrire, sans parler. Donc, méditation Vipassana pour réfléchir à cette question, justement, d'identité et comment est-ce qu'on pouvait résoudre certains blocages que l'hypnose jusqu'ici n'arrivait pas à résoudre. Donc là-bas, j'ai eu ma réponse, mais après, je ne savais pas comment faire. Donc, j'ai continué de me former et après, j'ai continué de me former notamment avec le docteur John Demartini, qui est un texan aux Etats-Unis. Où là, justement, j'ai eu une série de questions qui m'a vraiment aidé, où j'ai senti que je m'étais débloqué. Et donc, j'ai testé avec un sportif, puis deux, puis trois. Et en fait, on a eu des résultats qui étaient tout simplement extraordinaires. Eh bien, en à peine 4 ans d'existence à l'Académie de l'autre performance, non seulement nous avons aidé plus de 600 athlètes, mais également, nous avons eu 4 médaillées olympiques et c'était leur première médaille olympique. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, à partir de là, d'ailleurs, même dès le début 2020, j'ai écrit mon premier livre. Donc, mon premier livre, c'est l'identité gagnante. Et l'identité gagnante, comme le stipule ce titre, c'est vraiment... Il va démontrer pourquoi le travail sur l'identité est efficace et pourquoi c'est le travail sur l'identité qui fait toute la différence. En effet, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des fers humains, nous ne sommes pas des avoirs humains, mais des êtres humains. Et en tant qu'être humain, eh bien, l'important n'est pas ce que je fais ou ce que j'obtiens, mais l'être humain que je suis en train de devenir. Lorsque j'étais chez les moines en méditation vipassana, j'ai réalisé que j'étais tout, en fait. Voilà, là, je suis devant vous, je peux être souriant, je peux être triste, bref, je peux faire n'importe quoi à chaque instant, maintenant. J'ai le choix d'être qui j'ai envie de devenir. Et par contre, je vais peut-être décider des fois d'aller faire quelque chose et les gens vont me percevoir de manière altruiste à certains moments, mais d'autres vont me percevoir au même moment égoïste. Par exemple, je peux me dire, allez, je vais aider mon équipe et du coup, je vais aller à l'entraînement pour aider mon équipe à progresser. Et en même temps, louper le repas d'anniversaire, par exemple, de quelqu'un de ma famille. Et donc, dans ma famille, on dirait, ouais, t'es encore égoïste, tu penses qu'à ton sport. Alors qu'au même niveau, au même degré, on peut se percevoir altruiste à contribuer à l'équipe. Et par contre, égoïste dans la famille. Donc, on peut être toutes les identités à la fois. Et ce qui va créer ensuite un blocage, c'est qu'il y a des identités en nous que l'on va refouler, que l'on ne veut pas accepter. Par exemple, l'identité d'être perçu arrogant par les autres. Des fois, on va se dire, mais c'est mal, c'est une perçue arrogant, je ne suis pas quelqu'un de bien. Et donc, du coup, ça va créer un blocage puisque pour atteindre un certain niveau, eh bien, c'est très important de dépasser ce blocage-là. Comme moi, par exemple, à l'époque, l'humilité était très importante. Et donc, lorsqu'on me demandait, c'est quoi ton rêve au fond ? J'étais incapable de dire, moi, au fond, j'aimerais être champion du monde. Par contre, être en équipe de France, ça correspondait à ma norme. Par rapport à ce que je voyais, je me disais, oui, je suis totalement capable et tout. Donc là, c'était normal. Donc, je le manifestais sans effort. Donc, tout ce que votre subconscient valide comme normal, il le manifeste sans effort. Donc, si vous n'avez pas l'identité de gagnant, entre guillemets, vous n'aurez pas les résultats puisque c'est d'abord l'identité, qui je suis, qui entraîne le faire par le corps, donc qui va entraîner les actions du corps et qui va augmenter ou pas les probabilités d'obtenir le résultat qui, lui, est à l'extérieur. Donc, l'ouvrage L'identité gagnante reprend tout ce travail de comment est-ce qu'on peut travailler sur l'identité. On va vraiment, dans ce livre, décomposer, un, ce qui crée l'état d'être, donc les pensées, nos émotions et le corps, comment ces trois choses-là vont créer notre état d'être. Ensuite, on va vraiment aller dans la dépolarisation. Ensuite, on va aller sur tout ce qui est auto-hypnose, concentration, méditation, intention. Bref, il y a plein d'outils. Si vous allez voir les commentaires aujourd'hui et les avis sur Amazon, et d'ailleurs, si vous avez lu ce livre et vous avez aimé, pensez à mettre un avis sur Amazon puisque ça fait toujours plaisir à lire. Vous allez voir que juste ce livre fait avancer énormément de gens parce que dedans, il y a toute mon histoire et comment je me suis débloqué moi-même déjà de ce blocage de fond qui m'empêchait de prendre ma place et de m'imposer sans avoir peur du regard des autres. Donc, vraiment, ce livre, pour ça, il est vraiment top. Ensuite, le deuxième ouvrage. Le deuxième ouvrage, donc Préparation Mentale Gagnante. Celui-ci, contrairement au premier qui est en auto-édition, que vous ne pouvez trouver que sur Amazon, celui-ci, Préparation Mentale Gagnante, il est édité aux éditions Errol. Dans ce livre-là, pourquoi je l'ai écrit ? Dans ce livre, c'est parce que je me rappelle au tout début, lorsque j'ai commencé à faire de la publicité sur Internet, eh bien, beaucoup de gens disaient que j'étais un charlatan, que c'était faux, qu'on ne pouvait pas libérer quelqu'un en genre six séances et que c'était simplement impossible, en fait, d'aller aussi vite. Certains dans les séminaires me disent même, je me rappelle d'une pub sur un séminaire qu'on a, qui est le séminaire Tilt, qu'on a sur deux jours, qui est vraiment très puissant. Et c'était un Préparateur Mentale, donc c'est assez drôle de voir les croyances limitantes des Préparateurs Mentaux qui m'avaient dit, ouais, en deux jours, n'importe quoi. Je lui ai dit, bah, en fait, ouais, en deux jours, on le fait, on le fait vraiment. Et si vous allez voir les témoignages de ce séminaire Tilt qui est juste dingue, vous allez voir qu'en deux jours intenses de dépolarisation et d'autres exercices de partenaires, on arrive vraiment à des états de libération qui sont juste dingues, en fait, en seulement deux jours. Donc, Préparation Mentale Gagnante, à l'intérieur de celui-ci, on fait un zoom sur les cinq séances principales de dépolarisation du process de l'Académie de l'autre performance qu'on suit à l'intérieur du programme L'Identité Gagnante. C'est ce qu'on fait avec les athlètes. À l'intérieur, vous avez une petite dizaine de témoignages de personnes qui sont soit championnes du monde, soit championnes de France, soit entrepreneurs de haut niveau. Et enfin, pour moi, le plus important, c'est que le préface est écrit par Victor Sébastiao. Victor Sébastiao, c'est le préparateur mental des équipes de France de Savat Boxe Française depuis 25 ans, à l'heure où je tourne cette vidéo, qui m'a eu moi-même lorsque j'étais en équipe de France de Savat Boxe Française, qui m'a eu en tant que sportif. Et du coup, qui derrière, quelques années plus tard, quand il m'a vu évoluer, est venu se former chez nous dans le programme technicien en dépolarisation. Et maintenant, en équipe de France, il fait de la dépolarisation avec les athlètes. Donc ça, c'est un truc de dingue. Donc, quand vous lisez vraiment l'identité gagnante, qui est vraiment plus toute la philosophie et tous les outils que vous pouvez mettre en place pour travailler sur votre identité. Et ensuite, vous lisez la préparation mentale gagnante, qui est vraiment le process de dépolarisation. Avec ces deux ouvrages-là, je vous promets que vous allez faire un grand pas. Si vous allez voir tous les avis sur Amazon, vous allez voir à quel point les gens, juste en lisant ces livres, ont des résultats. Et ensuite, bien entendu, comme beaucoup, naturellement, après, ça donne envie d'aller dans le programme l'identité gagnante ou de faire les séminaires de l'Académie de la performance, puisque après, rien ne vaut la présence avec un être humain pour pouvoir se transformer en profondeur et être guidé millimètre par millimètre pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir. Pensez également à commenter la vidéo pour me donner votre point de vue. Et si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, pensez à réserver votre entretien qui est offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Sous-titrage ST' 501